Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle capsule qui va s'intéresser à l'hypersensibilité. J'ai fait une autre vidéo pour ceux qui veulent, qui explique un petit peu ce que c'est l'hypersensibilité et pourquoi parfois on vit mal certaines choses, mais ça peut être aussi un cadeau. Ici, je voudrais vous proposer une séance de FT pour vous aider à accepter un petit peu plus toutes ces caractéristiques, tout ce qui fait qu'on est quelqu'un d'hypersensible et que ce n'est pas toujours facile spécialement à vivre tous les jours. Et donc justement pour vous inviter à mieux gérer ça au jour le jour. Donc quand on fait des séances EFT, en général on demande un petit peu de se recentrer sur soi et de voir, tiens, est-ce que j'ai des tensions à certains endroits dans mon corps par rapport à ce sujet de l'hypersensibilité, du fait de travailler dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a une émotion particulière ? Est-ce qu'il y a de la tristesse, de la colère peut-être ? Il peut y avoir toute une série d'émotions différentes. Je vous demande aussi de noter entre 0 et 10, enfin entre 1 et 10. 1, c'est ça va, je suis hypersensible mais je gère et 10, je ne gère pas du tout mon hypersensibilité, ça me bousille la vie à plein de niveaux, etc. J'ai des problèmes avec des gens relationnels et autres, je n'arrive pas à trouver ma place dans la société, etc. Je me ramasse souvent des critiques, comme quoi je suis un vilain petit canard, je ne fais jamais comme les autres, etc. Et donc 10, vraiment, je n'arrive pas du tout à gérer. Ça peut même être 20 ou 100, si vous voulez, mais c'est pour avoir une idée de l'échelle où est-ce que vous vous situez aujourd'hui, parce que vous allez probablement faire cette capsule plusieurs fois, en tout cas je vous le conseille. On dit toujours que pour pouvoir intégrer de nouveaux comportements, de nouveaux changements, de nouvelles réactions dans le corps, etc., il faut en général un cycle de 21 jours pour pouvoir vraiment bien l'intégrer. Donc je vous invite à refaire la session, si vous vous rendez compte que c'est vraiment un sujet qui est intéressant pour vous et que vous avez envie de travailler. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore fait de séance de FT, donc n'hésitez pas à aller revoir mes autres séances de FT où j'explique vraiment le processus, comment est-ce que ça se passe, où est-ce qu'on tapote exactement, répéter les phrases, etc. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous invite à mettre la vidéo sur pause, à aller faire l'exercice de préparation et de revenir ici à la session avec moi après. Alors, donc on va commencer et donc on va commencer à tapoter sur leur bord de la main. Même si je suis quelqu'un d'hypersensible et que j'ai du mal à le vivre au jour le jour, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Et même si je suis vraiment quelqu'un d'hypersensible à plein de niveaux et que ça me gâche la vie, que je n'arrive pas à trouver ma place, je m'accepte totalement et profondément comme je suis. Et même si c'est vraiment très dur, ça a été dur pendant des années d'être hypersensible et que là, j'en ai vraiment marre, je ne sais pas comment m'y prendre. Je m'aime et je m'accepte totalement et profondément comme je suis. Ah, cette hypersensibilité, elle me suit depuis tellement d'années. J'en peux plus. Je ne sais plus comment faire pour m'en sortir. Pourtant, j'ai essayé pas mal de choses. J'ai essayé pas mal de techniques. Je me mette à voir des thérapeutes. J'ai peut-être lu des bouquins. Et pourtant, je ne sais pas quoi faire avec. Je suis tellement hypersensible à tout point de vue. Que ce soit au niveau de la musique, de certains sons. Que ce soit hypersensible peut-être parfois à la lumière. Aux odeurs aussi. Oh là là, il y a des odeurs. Elles me suivent partout. C'est horrible. Mais hypersensible aussi émotionnellement. Je suis une éponge. Que ce soit par rapport à des amis. Par rapport à la famille. Par rapport à des news dans le monde. Je prends tout de manière hypersensible. Soit ça m'attriste. Ça m'est dans tous mes états. Soit parfois ça me met en colère. Je me demande c'est quoi ce monde. Mais qu'est-ce que je fous ici. Mais c'est quoi cette planète. Ça me rend anxieuse aussi. Je me pose beaucoup de questions. Oh là là, des questions. Je me pose tellement de questions. Ça n'arrête pas. Je pense trop. Je pense beaucoup trop. On me le dit souvent. Mais lâche prise. Pense moins. Profite. Ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire. En entendant, le petit vélo, il commence dans ma tête. À tout moment, je pense à un truc. Qui me fait penser à un autre. Qui me fait penser à un autre. Et si ceci. Et si cela. J'en ai marre. Ça me fatigue. Je suis fatiguée. Je suis très fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. Et j'en ai marre de tout ça. En plus, je ne trouve pas ma place. Au niveau professionnel, c'est la galère. J'ai déjà essayé plusieurs boulots. Mais je passe toujours pour celle qui fait et qui pense différemment des autres. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils font les autres. Mais moi, je n'y arrive pas. Alors, je me décourage. Puis en plus, ça fait un peu de tâches. Plein de boulots différents. Pas arriver à se poser quelque part. Au niveau homoreux, c'est la même chose. J'ai bien eu parfois des relations satisfaisantes. Mais je ne sais pas pourquoi. Ça ne marche pas. J'en ai marre. Je me sens parfois tellement seule. Pourtant, j'ai besoin d'être seule parfois. J'ai besoin de cette solitude. Me retrouver au calme. Juste moi, avec ma tête, mes pensées. Et m'en foutre de ce que les autres pensent. Mais parfois, je suis un peu seule quand même. J'ai l'impression qu'il n'y a personne qui me comprend. J'ai parfois l'impression d'être un héti. D'avoir des réactions pas appropriées. Soit au niveau de la colère. Au niveau de la tristesse. Même regarder un film. Je me mets à pleurer comme une madeleine. Et on se moque de moi. En tout cas, on s'est souvent manqué de moi. Quand j'étais plus jeune. Et puis, je me suis mis une carapace. J'ai essayé de m'adapter. Et puis, j'ai après essayé de m'adapter. Sauf que je me rends compte que ça ne marche pas. J'ai des tensions dans mon corps. J'ai des fatigues. Des douleurs. Je suis un peu découragée. J'avoue, je suis découragée. J'ai mis cette carapace. J'ai essayé de m'adapter. De rentrer dans une boîte. Rentrer dans une case. Mais ça ne marche pas avec moi. Ça ne marche pas. Je suis parfois tellement anxieuse. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Trop sensible. Oh mais toi, tu es trop sensible. Oui mais toi, tu prends ça à trop de choses. Et pourtant. Et si j'arrivais à gérer cette hypersensibilité ? Et si j'arrivais à avoir ça plus comme un cadeau. Et pas comme un fardeau. Avoir ça plus comme un don. Parce que ça me permet de réaliser plein de choses dans ma vie. Ça me permet, oui, d'être plus sensible. Peut-être plus dans l'amour vrai. J'ai plus de sensibilité. Et si c'était finalement un cadeau. Si j'arrivais à l'utiliser à bon escient. Si j'arrivais peut-être à trouver justement ma place. Que ce soit dans la société. Au niveau professionnel. Au niveau amoureux. Ce serait sympa aussi quand même. Ah ok, je serais toujours seule. Mais peut-être que je pourrais tomber sur quelqu'un qui me comprend. Peut-être avoir plus d'amis aussi qui me comprendent. Plus d'amis qui sont comme moi. Et si j'y arrivais. Je me sentirais mieux dans ma peau quand même. Et peut-être que je pourrais contribuer positivement à cette société du coup. Si j'ai un travail en accord avec mes valeurs. Avec ce qui est important pour moi. En tout cas, j'ai envie malgré tout de rester comme je suis. Je suis quelqu'un de spontané. D'honnête. Je suis pleine de lumière. Pleine d'amour. J'ai envie de rester comme ça. Ouais mais c'est dur. Bon, je suis ramassée des claques quand même. Parfois je me suis demandé si j'étais pas maudite. Je me suis demandé pourquoi ça m'arrivait. Je suis découragée. Mais j'ai quand même envie d'y croire. J'ai quand même envie de croire que cette hypersensibilité c'est quelque chose de positif. D'ailleurs il paraît qu'il y en a de plus en plus. Peut-être que je vais en rencontrer de plus en plus. Me faire des nouveaux copains. Ce serait cool. Des vrais amis. Sur qui je peux compter. Qui peuvent compter sur moi. Au lieu de m'utiliser. Et de me manipuler. Ah ça j'en ai marre. Ça les manipulateurs. J'en veux plus. Ça je connais. Un pervers narcissique. Qui ne puise toute mon énergie. Des vrais poisons ceux-là. Ça me met en colère. Ça me met en colère. Ceux qui profitent de moi. Encore et encore. Non mais c'est bon. Je suis trop bonne moi. Mais ça va changer. Je veux que ça change. Je choisis que ça change. Je choisis de mieux gérer tout ça. D'arriver à prendre ça finalement comme une force. Cette hypersensibilité. Parce que moi j'en ai traversé les choses dans ma vie. Je veux continuer à avancer. Je veux être fière de moi. Je décide d'être fière de moi. Hypersensible et fière de moi. Ça c'est sympa ça. Pour être un slogan. Hypersensible, forte et fière de moi. Hypersensible, lumineuse et pleine d'amour. Ouais mais enfin bon. Pas à pas. Et si j'y arrivais pas à pas. Un petit peu tous les jours. Si j'arrivais à être plus heureuse avec cette hypersensibilité. À rester moi-même. Authentique. Et à trouver des moyens. Pour vivre avec. Pour faire diminuer parfois l'impact de certaines choses. J'ai vraiment envie d'y arriver. Je sais que je vais y arriver. Voilà. Vous pouvez vraiment inspirer, expirer plusieurs fois. Et alors vous pouvez lâcher. Vous secouez vos mains. Et vous lâchez vraiment. Comme si vous aviez de l'eau sous vos mains. Et vous lâchez. Vraiment. Pour que tout ce qui reste encore de vous. Des sensations, etc. Des sensations, etc. S'envolent. Et partent. Donc voilà. Je vous invite maintenant à réfléchir un petit peu à l'état dans lequel vous êtes. Comment est-ce que vous vous sentez maintenant ? Est-ce que vous vous sentez plus détendu ? Plus rassuré peut-être ? Sur la fameuse échelle de 1 à 10. Où est-ce que vous vous situez maintenant ? Est-ce que ça a diminué ? Est-ce que vous vous sentez peut-être plus confiant ? Peut-être aussi qu'il y a certaines choses, certaines sensations qui sont réveillées dans le corps. Observez juste. Il n'y a pas de jugement à voir. Il n'y a pas de bien ou de pas bien. Je vous invite juste à observer. Tiens, qu'est-ce qu'il sent ? Évidemment, c'est vraiment le genre de sessions qu'il faut faire et refaire et refaire. Pour vraiment vous aider. Vous pouvez éventuellement aussi faire les choses par vous-même. Rajouter des expressions. Parce que ce que j'ai utilisé ne correspond peut-être pas à 100% à vous et à vos idées. Donc n'hésitez pas à adapter. Mais en tout cas, même si ce n'est pas exactement les bonnes phrases, tout le reste travaille de manière générale. Et de manière inconsciente, peut-être plus en profondeur. Donc voilà, je vous souhaite justement une bonne mise en application de cette séance EFT. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires que ce soit des questions, que ce soit, ah mais tiens, j'ai vécu ça, je me sens mieux sentie après. Je serai ravie de pouvoir vous suivre au fur et à mesure. Voilà, je vous souhaite à très bientôt dans une autre capsule vidéo. Merci beaucoup.